Et le Jiggle pour le démarrage de cette première finale de la partie. C'est parti ! C'est parti avec César Gazot qui va conserver... Ah ben là, il y en a un qui n'a rien compris, c'est Enzoïd. Ouais, ouais, il a dépassé. Voilà, dépassement sous drapeau jaune, c'est absolument interdit. Donc pris par la NAS, Enzoïd et Laurent Millerat, qui auront été les deux à dépasser avant d'avoir le drapeau vert. Donc je ne sais pas, on verra ce qui se passera à l'arrivée. C'est étonnant ! Ils n'ont pas lu le règlement. Non mais ce n'est pas en flamant le règlement. Pour l'instant, César Gazot, vous le voyez, se détache en tête. Alors Enzoïd, bien sûr, est derrière lui, mais on attend la suite. Laurent Nahel, je pense, a réussi à garder la place suivante où il est là. Oui, il est troisième. Exactement. Le tiercé de tête est là. Voilà, le tiercé de tête est là avec Enzoïd, qui a oublié qu'on ne pouvait pas dépasser au départ, alors que le vent est en train de revenir vers nous, Thierry. Le vent revient vers nous et vous avez les positions qui s'affichent, donc celles que Philippe vient de vous donner. Il reste évidemment quatre tours. On rappelle que ses finales sont sur cinq tours. Et donc, Gazoïd, Nahel, Milara, Philippe Ansar, mais Philippe qui a été doublé. Et puis, bien sûr, Valentin Marshall avec une visibilité compliquée puisque tout à l'heure, on a eu une petite éclaircie. Il faut le reconnaître. Et puis maintenant, le vent est revenu. Donc, César Gazot, zéro problème pour le moment. On est plutôt sur une petite bagarre pour la deuxième place. César Gazot avec plus de deux secondes d'avance au passage au premier tour. Ici, il est pour l'instant tranquille, le pilote de la voiture. Tu imagines, pour ce jeune pilote de 17 ans, il partage aujourd'hui sa voiture avec Sébastien Loeb. C'est quand même un souvenir extraordinaire pour lui. Et donc, il s'est échappé en tête de cette finale de la catégorie élite avec maintenant une avance très confortable puisqu'il a pratiquement cinq secondes d'avance sur Enzoïd. Vous le voyez 6,7 secondes sur Lohan Naël. Ensuite, on va retrouver Laurent Milara, Philippe Ansar et Valentin Marshall. Voilà cet ordre qui n'est pour l'instant pas bouleversé alors que Laurent Milara drapeau jaune. Oui, Laurent Milara drapeau jaune. Parce que nous, on ne voit rien. Donc, on suit les mêmes images que nous. Drapeau jaune peut-être à cause du dépassement ou je ne sais pas ? Non, sans doute une voiture qui est en délicatesse quelque part. Oui, peut-être. Je ne sais pas si j'ai vu passer Philippe dans ça. Là, on est dans le bas du circuit avec César Gazot qui va passer le voilà sur la ligne de chronométrage pour son troisième tour. Le voici. Il en reste deux. Pour l'instant, il a le record du tour en 47,1 César Gazot. Et vous voyez qu'il a une avance maintenant encore plus confortable sur Enzoïde. 5,2 secondes. Ensuite, on a Laurent Naël avec 8 secondes. Oui, effectivement, il y a des voitures qui manquent. Donc, il nous manque Laurent Milara, Philippe Ansar et Valentin Marshall dans ce tour. Voilà. Donc, c'est Laurent Milara passe devant nous. Exactement. Philippe Ansar aussi. Donc, c'est Valentin. Non, elle est là. Elle va arriver. Tout le monde est là. Il y a eu peut-être un petit embouteillage que nous n'avons pas vu. Exactement. Mais ça, ça fait les affaires de César Gazot. Hop, 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 hop. Il s'agissait que je le dis, César Gazot. Ouh là là. Qui vient de taper et qui, je pense, va être obligé d'arrêter. Oh là là. Ah oui, il était juste à la sortie en plus. Donc, il ne prend pas de risque. Il redescend vers les stands. Mais il s'agit qu'on dise du bien d'un pilote pour qu'il arrive une catastrophe. Et Enzoïde, dans le bas de la descente, est parti en marche arrière dans le talus. Vous l'avez vu comme nous. Le capot arrière de la voiture du Sébastien Loeb Racing s'est décroché. Et il est tout de suite rentré parce qu'il faut préparer la voiture pour Sébastien Loeb tout à l'heure. Donc, il n'a pas pris de risque, César, et il est rentré directement au stand. Faisant les affaires pour l'instant avant les décisions qui seront prises par la direction de course sur les pénalités à donner à ceux qui ont grillé le départ. Mais pour l'instant, Enzoïde est en tête devant Laurent Naël. Ensuite, nous retrouvons Philippe Bansard, Laurent Milara et Valentin Marshall. C'est le dernier tour. Donc, celui de l'arrivée pour Enzoïde, évidemment, qui va voir le drapeau à Damier. Maintenant, encore une fois, quelle décision va prendre le collège des commissaires ? On vous le dira dès que nous le saurons. Mais ça, ce n'est pas très grave. Il faut penser que c'est la course de classement. Là, nous étions pour la septième place du classement de cette première journée. Donc, les déclassements, il y en aura certainement, mais des pénalités infligées. Donc, même si ça change un petit peu le classement, ça n'inflera en rien la lutte en tête pour cette catégorie élite. Voilà, Laurent Naël, deuxième. Et voilà, Laurent Naël qui fait... Ça, c'est Laurent Milara, pardon. Laurent Milara, avec Philippe Bansard. Oui, le virage n'est pas facile à négocier puisqu'il y a un morceau de la voiture de César Gazeau. Donc, tout le monde fait attention. Petite chicane, là. Voilà. Chicane mobile. Et voilà, beau match entre Philippe Bansard et Valentin. On rappelle que c'est... Exactement. Il y a un petit lien de parenté. Un petit peu, voilà. Et cette dixième à l'avantage de Philippe Bansard qui, pour l'instant, aura conservé le leadership sur Valentin puisqu'il sera devant elle au classement de cette première journée. phải profond.